C'est un verdict historique qui ouvre des perspectives nouvelles pour la suite de la campagne présidentielle américaine. Alors que le candidat républicain à la présidentielle aux Etats-Unis était jugé à New York dans l'affaire Stormy Daniels, les 12 jurés ont décidé à l'unanimité que l'ex-président américain Donald Trump était coupable des 34 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Le jury a estimé que celui qui se présente à nouveau pour la présidentielle américaine du 5 novembre était responsable de la falsification de documents comptables pour cacher un paiement de 130 000 dollars à l'actrice de film X dans le but d'éviter un scandale sexuel lors de sa campagne présidentielle de 2016. Donald Trump devient ainsi le premier président condamné au pénal dans l'histoire des Etats-Unis, ce qui néanmoins ne le rendrait pas pour autant inéligible. Il revient désormais au juge Juan Merkan de fixer la peine de Donald Trump qui sera connue le 11 juillet prochain à 10h, 16h, heure de Paris. Les avocats de l'ex-président ont évidemment indiqué leur intention de faire appel. Toujours à l'international, nous avons appris hier en fin de journée que l'armée israélienne a levé l'interdiction de vendre à Gaza des denrées alimentaires en provenance d'Israël et de la Cisjordanie occupée. Rappelons qu'Israël est soumis à une pression mondiale croissante pour trouver une solution pacifique au conflit débuté le 7 octobre dernier, enfin ce matin. Et alors qu'Israël a de nouveau mené des frappes sur le centre et le sud de la bande de Gaza, le Hamas a annoncé avoir informé les médiateurs de sa disposition à parvenir à une trêve dans la bande de Gaza qui inclurait un acclore global sur un échange de prisonniers mais uniquement si Israël arrêtait ces bombardements. Toujours à l'international et sur le front de la guerre, mais cette fois-ci la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Un nouveau front s'est ouvert hier. En effet, selon un communiqué publié conjointement par le ministère, l'agence des douanes et la commission militaire centrale, la Chine va bien imposer des contrôles à l'exportation sur des milliards de dollars d'équipements, de technologies et de logiciels aéronautiques. Une mesure qui selon elle vise à renforcer la sécurité nationale du pays. Les contrôles à compter du 1er juillet prochain s'appliqueront à des dizaines de produits, notamment des moteurs d'avion, des moteurs à turbine à gaz, des visières de casques d'astronautes ainsi qu'à diverses technologies, logicielles et données utilisées pour développer ces derniers. Selon les données de l'agence douanière chinoise, au cours des quatre premiers mois de l'exercice 2024, la Chine a exporté pour environ 7,2 milliards de dollars de produits soumis au nouveau contrôle, dont environ 1 milliard de dollars vers les Etats-Unis. Je vous rappelle qu'il y a moins de deux semaines, la Maison Blanche a annoncé une augmentation des droits de douane sur des produits chinois concernant une dizaine de secteurs industriels, soit l'équivalent de 18 milliards de dollars dans la zone euro. Et une semaine avant la décision de la BCE sur l'orientation de sa politique monétaire, le taux de chômage dans le bloc est tombé à un plus bas historique en avril. En effet, selon un rapport publié hier par Eurostat, le taux de chômage dans l'ensemble des 20 pays est tombé à 6,4%, dépassant les estimations des analystes qui tablaient eux sur 6,5%. Dans le détail, l'Espagne reste en tête du classement des taux de chômage avec 11,7%, la France arrivant en deuxième position avec 7,3% de la population sans emploi. L'Italie affiche un taux de chômage de 6,9%. Quant à l'Allemagne, elle a le taux de chômage le plus bas avec 3,2%. Cette amélioration du taux de chômage est censée être une bonne nouvelle pour l'Europe qui a dû faire face à une inflation et à des taux d'intérêt plus élevés. Mais c'est un véritable casse-tête pour les gouverneurs de la BCE. En effet, pour les économistes, le renforcement du marché du travail pourrait être synonyme de hausse des salaires et de résilience de l'économie sur fonds d'accroissement du pouvoir d'achat des ménages. Je vous rappelle que l'économie de la zone euro, après être tombée en récession au S2 de l'exercice précédent, a recouvré des couleurs au T1 de cette année avec une expansion calculée à 0,3%. Avant de faire un détour par les principales places financières de la planète et voir ce qui s'est passé hier, juste quelques mots pour vous dire que ce matin, le PMI chinois est ressorti en mai plus bas que ce qui l'avait été modélisé par le consensus sur fonds de crise immobilière, puisque l'indice des directeurs d'achat baromètre du monde industriel s'est établi à 49,5% selon des données publiées par le Bureau national des statistiques contre 50,4% au mois d'avril. En France, l'inflation est restée stable au mois de mai par rapport à avril. Notons cependant que l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisée qui permet, vous le savez, des comparaisons avec les autres pays de l'euro, est ressorti là en hausse de 2,7% à 2,7% sur un an à fin mai, contre 2,4% en avril dernier. Enfin, concernant la croissance française, elle est ressortie en légère hausse en glissement annuel à 1,1%, en séquentiel, c'est-à-dire en trimestriel. Elle est ressortie en légère hausse par rapport au trimestre précédent, à 0,2% contre 0,1% au trimestre précédent. Et ceci étant, c'est totalement en ligne avec les estimations du consensus qu'il avait modélisé à 0,2% également. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, à la veille d'une journée chargée en indicateurs macroéconomiques avec un point d'orgue, vous le savez, on vous le rabâche, la publication de l'indice PCEU Autre-Atlantique tout à l'heure à 14h30, et bien les principales places financières ont terminé la journée dans le vert. A Paris, le CAC 40 a pris 0,55% à 7 978 points. A Londres, le FTSE a mis fin à une série de 6 séances consécutives de baisse grâce à un gain de 0,59% à 8 231 points. A Francfort, le DAX est lui apprécié de 0,22% à 18 514 points. A Wall Street, la chute de Salesforce a pesé sur les indices actions, et ce, alors même que les rendements des bons du Trésor américain ont reculé hier, ce qui malgré tout a apporté un peu de vigueur à la cote hors secteur tech et télécom. Le S&P 500 a reculé de 0,6% à 5 235 points, bien que 9 des 11 secteurs le composant ont fini dans le vert. Le Dow Jones a cédé 0,86% à 38 111 points. Quant au Nasdaq, il a lui lâché 1,08% à 16 737 points sur les marchés des taux souverains. Au lendemain d'une séance haussière, les rendements des principales économies mondiales ont lâché du terrain. Les tensions se sont apaisées après la publication d'un indicateur américain sur l'économie, les prix et l'emploi. Dans le détail, la première économie mondiale a cru à un rythme plus lent que prévu initialement sur la période janvier-mars. La révision à la baisse des dépenses de consommation a finalement permis à l'économie d'augmenter de 1,3% contre 1,6% en première estimation et 3,4% sur les derniers mois. Sur le front, l'inflation, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté à un taux annualisé de 3,3% au premier trimestre, ce qui est inférieur à la projection initiale. Enfin, les demandes d'allocations de chômage, toujours aux Etats-Unis, ont été de 219 000 la semaine dernière, soit 2 000 de plus que prévu par le consensus. Résultat, le rendement du Bound à 10 ans a reculé de plus de 3 points de base à 2,658%, tandis que celui du Bound à 2 ans a abandonné 1,6 points de base à 3,081% à l'heure de la clôture. En Europe, le rendement du Trésorier à 10 ans a reculé, lui, de plus de 7 points de base à 4,552% contre 5,4 points de base pour le taux à 2 ans à 4,931%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont cédé du terrain hier, les opérateurs ayant préféré se focaliser sur la révision à la baisse de l'estimation de croissance américaine pour le premier trimestre plutôt que sur le possible prolongement de coupe de production du groupe OPEP+. En 2025, résultat, le prix du baril de Brenne de la mer du Nord pour livraison juillet a lâché plus de 2% pour clôturer à 81,86$. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour même échéance, pour livraison même échéance, et bien lui, il a cédé 1,66% à 77,91$. L'unité, voilà, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 31 mai 2025 et juste après, comme convenu, comme promis et comme tous les vendredis, aux alentours de 9h05, et bien nous retrouverons Antoine Quesada qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris dans son chronocac. A tout de suite sur Téléfinances.